Salut ! Aujourd'hui on va faire une vidéo sur les différents types de Fastpass. Hier j'ai parlé de VIP Fastpass et je me suis dit que ce serait sympa de faire une vidéo regroupant les trois différents types de Fastpass parce qu'en fait il y en avait quatre avant et donc au jour d'aujourd'hui il n'y en a plus que trois. Juste avant, comme d'habitude, vous pouvez accéder à mes cinq vidéos privées où je vous donne mes meilleurs conseils vraiment pour économiser de l'argent sur votre réservation, gagner du temps en Disneyland Paris en cliquant sur le lien juste au dessus ou sur l'image qui est juste à côté de moi. Alors donc les trois types de Fastpass. On va voir quatre Fastpass mais bon il n'y en a plus que trois qui existent aujourd'hui. Alors le premier c'est le Fastpass classique. Donc le Fastpass classique c'est quoi ? Vous arrivez à votre attraction, par exemple le train de la mine, vous allez voir qu'il y a des bornes Fastpass juste à côté. Donc vous scannez votre ticket d'entrée, donc voilà, vous scannez votre ticket d'entrée dans la borne Fastpass et ça va vous donner un Fastpass avec une heure de retour, une tranche horaire de retour. Donc par exemple vous allez arriver à 11h et ça va vous donner une tranche horaire de retour de 14h à 14h30. Donc ce qu'il faut savoir c'est comment fonctionne cette tranche horaire de retour, c'est tout simplement il y a un volume dans la journée, il y a un nombre précis de tranches horaires et il y a un volume pour chacune de ces tranches horaires. Donc c'est à dire qu'au début de la journée vous allez avoir des tranches horaires tôt et puis petit à petit que ces tranches horaires vont être épuisées, ça va être de plus en plus tard, de plus en plus tard, et c'est pour ça qu'on peut se retrouver dans des périodes de forte affluence où par exemple à 14h il y a déjà plus de Fastpass pour toute la journée. Parce que voilà, une fois que c'est fini, c'est fini. Parce que justement l'intérêt du Fastpass c'est que ça arrive plus vite, c'est à dire que quand vous arrivez pour faire votre fil, vous attendez pas. C'est à dire que même s'il y a du monde, vous allez attendre un maximum dix minutes dans la fil Fastpass et c'est pas plus. Alors que évidemment, c'est pour ça que c'est calculé en fonction, parce que si, en fonction du débit de chaque attraction évidemment, parce que s'il blinde complètement les fils Fastpass, au final ça sert plus à rien parce que vous allez avoir une heure d'attente sur votre fil Fastpass, ça revient exactement au même que si vous faites votre attraction normalement. Donc voilà, il y a un certain volume de Fastpass pour chaque jour en fonction de l'affluence, pour chaque attraction en fonction de l'attraction. Une fois que ce volume est épuisé, il est épuisé. Donc c'est pour ça que quand vous arrivez, vous allez, pour une même heure, vous arrivez par exemple à 11 heures, un jour vous allez pouvoir vous retrouver à passer à midi, enfin midi peut-être pas, mais à 13 heures, et un autre jour vous allez pouvoir arriver à 17 heures. Donc voilà, vous arrivez, vous scannez votre ticket, on vous donne votre heure de retour. Donc cette heure de retour est sur une tranche d'une demi-heure, donc vous pouvez arriver n'importe quand pendant la demi-heure, pas avant, pas après. Alors bon, si vous arrivez juste après, ils sont quand même assez compréhensifs. Enfin bon, si c'est 14h30 et que vous arrivez à 15 heures, non. Si c'est 14h30 et que vous arrivez à 14h30, 14h32, voilà. Par contre, ils ne sont pas compréhensifs sur avant. C'est-à-dire que si c'est 14h et que vous arrivez à 13h55, ben non, ils ne vous laisseront pas passer. Donc voilà, il y a un certain laxisme sur après, mais pas de laxisme sur avant. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur ce face-pass classique ? Bah c'est tout je crois, voilà. Donc vous arrivez, vous scannez... Oui, la dernière chose que je voulais vous dire, c'était que vous ne pouvez pas cumuler. Sinon, ça serait trop facile. Sinon, on organiserait un petit peu sa journée. Voilà, on arriverait. Bon, je vais prendre ce face-pass-là. En fonction de l'heure, je vais prendre celui-là, etc. Donc non. Vous ne pouvez pas, une fois que vous avez votre retour face-pass, donc vous arrivez, vous scannez votre ticket, vous avez votre retour à une heure précise, tant que vous n'êtes pas passé, tant que vous n'êtes pas passé sur cette heure-là, vous ne pourrez pas prendre d'autres face-pass. Voilà. Donc voilà. Donc ça, c'est le face-pass classique. C'est le face-pass auquel tout le monde peut accéder à partir du moment où vous avez un ticket d'entrée. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'hôtel face-pass. Donc l'hôtel face-pass, c'est un face-pass auquel vous avez accès quand vous réservez soit en Golden Club Forest, donc le club privé du Sequoia, soit en chambre standard au Disneyland Hotel. C'est-à-dire qu'avec ce face-pass, enfin, vous vous réservez dans ces chambres-là, on va vous donner un face-pass par jour et par personne. Voilà. Donc, mettons, vous arrivez, vous réservez pour une nuit et deux jours au Disneyland Hotel, vous êtes deux, vous allez vous retrouver avec un face-pass pour le premier jour par personne et un face-pass pour le deuxième jour par personne aussi. Donc c'est des face-pass datés. C'est-à-dire que vous pourrez utiliser le face-pass du premier jour uniquement le premier jour et le face-pass du deuxième jour uniquement le deuxième jour. Donc là, vous n'avez pas pour ces tickets qu'on vous donne, exactement comme les coupons demi-pension, c'est des gros tickets qu'on vous donne. Donc voilà, on va dire, vous allez au Disneyland Hotel en chambre standard le 16 et le 17 juillet 2015 et vous êtes deux, vous allez avoir deux face-pass hôtels face-pass pour le 7 juillet et deux hôtels face-pass pour le 17 juillet. Donc vous arrivez devant l'attraction, vous donnez votre face-pass et voilà, on vous le prend. Par contre, ce n'est pas réutilisable évidemment, donc c'est pour une seule attraction, mais vous n'avez pas d'heures de retour, etc. Donc ces face-pass là, ces hôtels face-pass, sont valables uniquement pour le Disneyland Hotel en chambre standard et pour le Sequoia en chambre Golden Club Forest. Voilà, et enfin donc les deux derniers types de face-pass, enfin le dernier type de face-pass, donc le VIP face-pass. Donc celui-là, c'est celui qui vous permet d'accéder à toutes les attractions face-pass. Voilà, on ne vous le reprend pas, c'est juste énorme. Et donc j'ai fait une vidéo hier justement là-dessus. Et le face-pass, l'ancien face-pass premium, qui était un VIP face-pass que vous pouviez acheter pour 60 euros par jour. Voilà, celui-là n'existe plus. Donc finalement maintenant, comme face-pass vraiment, ultra-face-pass, méga-face-pass, enfin voilà, le nom que vous voulez, c'est le VIP face-pass. Donc voilà, donc si vous voulez en savoir plus notamment sur le VIP face-pass, vous pouvez cliquer sur le lien qui est juste au-dessus de moi ou sur l'image juste à côté. Vous accéderez à une série gratuite de cinq vidéos où je vous en dis plus, notamment sur le VIP face-pass et sur aussi toutes les techniques pour faire des attractions plus rapidement. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à ma chaîne, parce que voilà, le but c'est d'avoir 300 abonnés avant le 26 juillet. On en est encore loin. Donc voilà, donc je compte sur vous. À demain pour la prochaine vidéo. À demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1 1